Bonjour tout le monde, ça en est passé des choses depuis qu'on s'est vus, ça fait déjà trois semaines, on a eu la tempête du siècle, tout ça. Je me demandais par quoi commencer parce que ça bouillonne dans ma tête, j'ai plein de choses que je veux vous raconter, s'adapter à l'actualité, au contexte, l'environnement, surtout quand ça peut nous aider à faire comprendre des choses qu'on a vues en classe, c'est-tu quelque chose de plus grisant que ça, honnêtement. Alors première des choses par contre, je vais commencer par vous féliciter, vous féliciter collectivement pour votre performance à l'examen intra, mes examens se ressemblent d'une session à l'autre, c'est pas le même examen, mais j'annonce mes couleurs, je dis c'est quoi le type de question, je pense pas qu'il y a autant de surprises par rapport à tout ça, puis vous êtes parmi les meilleurs résultats globalement que j'ai eus depuis puis que je donne le cours, donc je vous félicite, il faut continuer comme ça. Alors c'est la première chose que je voulais vous dire. En parallèle avec ça, la façon que je fonctionne, vous pouvez venir voir votre examen à tout moment, bien à tout moment quand je suis ici, entre le cours, donc les jeudis, mais c'est des rencontres individuelles, venez voir votre examen, vous regardez le solutionnaire, vous me posez des questions ou pas, on regarde ça ensemble ou pas, mais vous avez accès à toute l'information. Alors ce que je vous conseille compte tenu quand même que quand je viens le jeudi, j'ai le cours, mais je rencontre aussi plein de gens pour la direction de programme, les cheminements, donc prenez donc un rendez-vous, c'est ça qui est le mieux dans ce cas-là. Donc ça c'est pour le fonctionnement par rapport à l'examen intra. Bon, parmi les plein de choses que je veux vous dire, c'est sûr que je vais profiter de ce qui se passe présentement sur les marchés boursiers pour renforcer quelque chose que je vous ai expliqué, que j'ai discuté avec vous, il n'y a rien comme le concret pour bien comprendre des concepts qui ont de l'air parfois un peu théoriques. C'est surtout pas pour me glorifier, là j'en ai pas de boule de cristal, je suis pas meilleur que les autres, mais j'ai réfléchi à ça et puis je vais avec une stratégie qui est surtout pas spectaculaire, qui donne pas, tu sais, qui va pas épater les gens, mais je pense qu'il est parlant puis que je pense à peu près la seule stratégie qu'il peut vraiment tenir, bon, vous pourriez en parler avec des gens qui donnent des cours de finances plus pointus, mais je veux vous faire réaliser que présentement, vous le savez, peu importe les raisons, la bourse est en chute libre, d'accord? Donc on se fait un plaisir à regarder l'indice Sanders & Poor's 500, puis aujourd'hui, il a perdu 8%. Ce qu'il faut retenir de cette idée-là, c'est que le pic, le sommet a été atteint le 18 février. Ça fait pas longtemps, là, ça fait trois semaines. L'indice, c'est tout le même indice, ils ont tout le même comportement, prenez Nasdaq ou prenez Dow Jones, ça a le même comportement. Il y a trois semaines, si on contient notre Sanders & Poor's 500, on était à 3300, ok? Donc depuis ce moment-là, il y a une chute d'à peu près 25%. Les termes que vous entendez des fois en marché boursier, bear market, bull market, correction, qu'est-ce que ça veut dire? C'est justement le rapport entre l'indice et le sommet qui a déjà été atteint. Donc quand on a chuté de 20% et plus, c'est quand on rentre dans ce qu'on appelle un marché d'hibernation, un bear market, d'accord? Et là, d'habitude, c'est le signal, pas de vendre, d'acheter. Et là, je ne sais pas après vous donner un cours, qu'est-ce que vous devez faire, mais je veux juste vous faire réaliser quelque chose, c'est que pendant 10 ans, les indices ont augmenté. On était en bull market, d'accord? Je veux juste vous dire ma petite tranche personnelle de vie par rapport à ça. Moi, il y a 18 mois, j'ai sorti. Pas parce que je savais que j'étais au sommet, je n'ai aucune idée si j'étais au sommet, mais je le sais que j'étais en croissance depuis 10 ans. Donc, au lieu d'être hyper, hyper gourmand, j'ai juste appliqué la chose la plus, la plus simple, ce que vous entendez toujours, en théorie, mais comportement, qui est très dur à faire. Vendre quand tu es en haut, puis acheter quand tu es en bas. Pourquoi que c'est dur? Parce que moi, quand que j'ai vendu, puis c'était en haut, ça continuait à augmenter, bien sûr. Puis là, comme comportement, je ne le regardais pas justement, mais tu sais, je savais que ça continuait à augmenter, j'aurais pu jouer le jeu. Maudit, j'aurais dû les garder. Non, pas du tout. Je savais que quand j'ai vendu, on était en haut. Je ne sais pas si j'étais au sommet, mais on était en haut. À contrario, vous savez tout ce qu'il faut acheter quand c'est bas. Moins 25 % depuis le 19 février. Structurel. Ce n'est pas l'économie structurelle. Oui, peut-être, mais quand tu regardes toutes les bourses lorsqu'elles ont chuté, il y a toutes sortes d'explications par après qui sont dites, tout le monde est bien intelligent après, tout ça. Donc, oui, tu as raison, Jean-François, que possiblement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus circonstanciel, mais en même temps, si j'étais cohérent avec ma logique de dire, j'ai vendu quand j'étais en hausse, là, c'est le temps pour moi de rentrer. Là, j'ai la chaîne, je ne rentrerai pas tout de suite. OK? Mais, alors, regardez, là, une fois que j'ai dit ça, ça, c'est aujourd'hui. Vous allez reconnaître le graphique, vous vous rappelez quand je vous ai parlé, quand on est à long terme, quand on regarde sur 20-30 ans, on comprend les hauts et les bas de la bourse, puis qu'on ne regarde pas ça comme un pool d'hockey. Je vous dis que c'est tout à fait honorable, c'est tout à fait facile, si le passé est rendu sûr, d'aller chercher mon 6 %. Je vous le remonte, mais avec la vraie vie d'aujourd'hui, OK? Donc, vous voyez ce tableau-là? Regardez le tableau en un an, il va faire peur. Tantôt, il voulait le prendre, il le faisait, mais ce n'est pas bien grave, vous irez le voir. J'aurais aimé ça vous le montrer parce que c'est quand même, ça montre, en tout vous imaginez comment ça chute, là, c'est bien évident. Alors, OK, mais le plus important, c'est celui-là, c'est celui-là que je vous ai présenté, ce genre de graphique-là. Vous comprenez que quand vous regardez le graphique sur 30 ans, OK, est-ce qu'en 2008, on aurait pu vraiment se gourer? Vous savez que la dernière grosse chute est ici, là, 2008, d'accord? Donc, ce que je vous expliquais il y a cinq semaines, six semaines, si je vous disais, si vous avez un long horizon, ce n'est pas grave si vous achetez au plus haut et que vous vendez au plus bas, OK? Parce que sur une longue période, les cycles boursiers, leur tendance est à la hausse globalement. Donc, vous allez éliminer la seule chose qui peut vraiment vous causer des problèmes, savoir comment, quand acheter et quand vendre. Il n'y a personne qui sait ça, quand acheter et quand vendre. Il faut juste avoir le comportement, le pire comportement, c'est-à-dire acheter quand ça monte beaucoup parce que vous dites, « Hey, tout le monde parle de bourse, je vais l'acheter. » Là, ça tombe, tout le monde panique, là, je vais vendre. C'est sûr que c'est ça qu'il ne faut pas faire, OK? Donc, comportementalement, tu es mieux de te guérir, tu es mieux de te mettre une armure pour arriver à combattre le comportemental de la chose. OK, bon, ça, c'était la petite, une des choses que je voulais vous dire. Drôle d'adon, drôle d'hasard, vous êtes invité, je ne sais pas si vous allez pouvoir venir, je veux juste vous le dire. Il y a un colloque annuel sur l'investissement responsable qui se tient à Québec, c'est le mardi 31 mars, donc c'est une journée de colloque où il va y avoir toutes sortes d'experts qui vont venir parler de placement, d'investissement, mais sur une longue période, philosophie de l'investissement vert, les placements en vert, écologique, développement durable. Alors, c'est un prof qui donne le même cours que moi à Lucard, Lévy, il est impliqué là-dedans, donc il a dit, tu peux inviter tes étudiants, je pense que ça vaut 150 piastres, bon, c'est à Québec, tout ça. Alors, comment ça fonctionne, comment j'ai l'intention de fonctionner, si jamais ça vous intéresse, vous irez voir, c'est le colloque Cercle de finances du Québec, investissement responsable, premier colloque annuel, c'est à Québec. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un courriel, puis moi je vais vous donner la façon d'acheter vos billets gratuitement. D'accord? Donc ça, c'est un prof de Lucard à Lévy qui m'a parlé de ça. Donc ça, c'est une des choses que je voulais vous dire. Et l'autre chose que je vais vous dire avant de parler de notre sujet principal, c'est de revenir quand même un petit peu, un petit peu sur le cours qui a été annulé à cause de la tempête du ciel. Ok? Donc c'est là que vous avez moins aimé ma technologie peut-être quand je vous ai dit, bien, vous devez suivre le cours sur la capsule parce que le cours avait été enregistré à la session d'avant, etc. Donc, moi je prends vraiment pour acquis comme je l'ai dit, c'est un cours que vous avez suivi, que vous avez visionné, pareil comme si j'étais là. Ok? Donc ça peut être à l'examen, etc. Alors, une des choses que je vais faire par rapport à ce sujet-là, puis la question va être pointue, ça va vous situer, mais il y a une question, très, très bonne question qui m'a été posée hier ou avant-hier par Xavier, un étudiant ici, puis je veux juste la mettre ici en projection, la question, puis je veux que vous parliez de cette question-là avec quelqu'un. Vous pouvez parler avec trois personnes, mais parler au moins à quelqu'un pendant cinq minutes de la question que j'avais posée, puis on va essayer d'y répondre ensemble. Ok? Donc, la question que vous aviez m'a posée, la suivante, c'est une excellente question, puis ça me permet de faire le pont avec le cours que je n'ai pas pu vous présenter en personne. Je voulais cinq minutes discuter entre vous de cette question-là et changer là-dessus. de vous de cette question-là, c'est une excellente question. La question fait référence à la problématique suivante. Plein, plein de gens achètent leur première maison avec une mise de fonds de 5 %. C'est le minimum acceptable. Si tu prends la voie de la mise de fonds sur ta maison de 5 %, tu dois faire garantir ton prêt par la SCHL. Coût de cette assurance prêt-là avec les taxes est taxable 4,38 de l'hypothèque, de l'emprunt. Bon, une fois, pas à chaque année, une fois. Ok? Donc, l'enjeu soulevé par Xavier, Xavier, il dit, il intègre parfaitement toutes les questions qu'on se pose dans un cours de finances personnelles. Je suis tellement fier de cette question-là. Ok? Il lève la tête, il dit, malgré le fait que je comprenne très bien que c'est pénalisant de faire une mise de fonds de 5 %, parce que ça amène une assurance prêt qui est dans le beurre, qui est dans le vide, un coût de 4,38 du prêt. Ça, c'est d'un côté d'histoire. Ok? Malgré ça, est-ce que ce n'est pas la meilleure solution? Pareil, parce qu'en mettant 5 %, puis si j'ai 20 %, bien sûr, si je me pose la question entre 20 % et 5 %, c'est parce que je l'ai le 20 %. Mais je pourrais sciemment dire, je renonce à mettre le 20 %, je mets le 5 %, je paye mon assurance prêt, puis c'est quand même le meilleur deal, parce que moi, mon placement sur 20-30 ans, c'est 6 %, puis mon hypothèque est de 3 %. J'avais dit, c'est une question de taux. J'ai appris ça dans le cours. C'est une question de taux. Des fois, ça vaut peut-être la peine de payer 3 % et plus pour faire du 6 %. Vous pouvez parler fort, jaser, gênez-vous pas. Vous êtes à solutionner un problème. Oui. Oui, le 4,38 d'assurance prêt qu'on doit payer à la SCHL, c'est sur le montant emprunté. Oui, immédiatement que tu le payes. Oui, Brian. C'est correct. C'est correct, Brian. Je suis sûr que c'est une bonne décision. C'est correct. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments. Il fallait calculer. C'est une vraie question. Vous allez toutes vous poser cette question-là à un moment donné ou quelqu'un va vous poser ça. Vous devez être capable d'y répondre à la personne. OK. Xavier, je vais te demander, qu'est-ce que tu penses? As-tu fait des tentatives de calculs? As-tu réfléchis un peu? Qu'est-ce que tu penses de ta propre question? OK. Oui. Oui. Excuse-moi. Parfait, t'es dedans, t'es dedans. Il y a quelques autres éléments que je vais mettre au tableau. Les éléments différentiels, une analyse différentielle. On s'entend, ce n'est pas le résultat final des courses, mais les enjeux différentiels de l'analyse à faire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici qui ont des choses à dire sur ça? Est-ce que, bon, je vais dire intuitivement, c'est rare que je dis ça, votre feeling. Pensez-vous que ça marche cette affaire, votre feeling? Non, tu dis Jean-François? Moi, avec les calculs que j'ai faits, ça marche très bien. Là, je ne peux pas vous dire, faites ça, par exemple. Il y a une nuance, il y a tout à fait une nuance dans ce que je vais dire, OK? Purement financier, ce qui est proposé par Xavier, ça peut, ça peut être gagnant. Avec les hypothèses qui sont là, qui sont, par ailleurs, réalistes. Hypothèque à 3 % présentement, réaliste. 6-7 % sur 25 ans, vous comprenez, l'hypothèque a duré 25 ans, donc j'ai un horizon de calcul, d'analyse financière sur 25 ans. Tout à fait logique avec le genre de tableau et de graphique que je vous montrais tantôt sur le Sanders & Poor's. Je vais juste finir deux secondes là-dessus, OK? Donc, c'est tout à fait logique et on va faire les calculs. Après ça, on mettra les gros bémols, puis on mettra les gros faites attention, puis je n'ai pas dit que vous devriez faire ça. Alors, je mets au tableau les éléments comparatifs. Oui, Jean-François? Ils le font. Parce qu'ils le font. Parce qu'ils le font. Ils le font. Parce que la banque est garantie. Elle est garantie par l'assurance-prêt. L'assurance-prêt enlève le risque de la banque, OK? Donc, s'il y a quelque chose, peut-être ton taux va être juste un petit peu plus bas même. On ne le considère même pas dans l'analyse, OK? Puis là, je fasse attention, c'est tellement une bonne question, mais je suis obligé d'être honnête dans l'analyse financière, OK? Donc, vous avez compris l'histoire? C'est que la maison, c'est 300 000, l'histoire. OK? Donc, on a deux chemins possibles, d'accord? On a le chemin avec la mise de fonds de 5 %. Ça donne 285 000 d'emprunts, OK? Donc, ça, c'est un des chemins. L'autre chemin, c'est le 300 000, d'accord? Avec le chemin à 20 %. À 20 %, ça donne 60 000 de mise de fonds. Et de l'autre côté, si on fait ça, c'est 240 000 d'emprunts, OK? Il y a différentes façons de faire l'analyse financière. J'y vais par différence. Je fais une analyse différentielle, OK? Donc, je vais vous la montrer comment je la fais. Donc, je fais deux colonnes, OK? Je fais le scénario, 20 % de mise de fonds ici. What if? Qu'est-ce qui se passe si je fais la mise de fonds de 20 % et que je n'ai pas d'assurance-pré à payer? Versus, qu'est-ce qui se passe si je fais une mise de fonds de 5 % et j'ai une assurance-pré à payer? Essentiellement, l'enjeu, comment je vais le calculer? C'est ce que Xavier a fait ressortir dans les éléments pertinents à l'analyse, OK? Là, c'est juste la façon de le présenter. Moi, comment j'ai décidé de le présenter? J'ai regardé du côté du 5 %. Donc, si je fais une mise de fonds de 5 %. OK, vous comprenez par exemple des choses que le différentiel en jeu, c'est 45 000. Vous comprenez que le différentiel, c'est 45 000. Ou bien, j'ai une mise de fonds qui est supérieure de 45 000, que je ne peux pas placer. Ou bien, j'ai une mise de fonds qui est plus petite de 45 000, que je peux placer. Je l'ai le 60 000. On s'entend? Je l'ai le 60 000. Oui, Pierre-Alexandre? Oui, j'y arrive. J'y arrive, absolument. Ça, c'est un élément qui n'a pas été mis. Donc, quand je regarde du côté du 5 %, c'est là que j'ai ce que Xavier a dit. J'ai 45 000 à 6 % pendant 25 ans. Ça, c'est mon placement. Vous comprenez? Si j'ai juste mis 5 %, si j'ai juste mis 15 000 $, il me reste 45 000 $ à placer. C'est la prémisse de base de la problématique de Xavier. OK? Donc, ça, ça donne quoi, ce chiffre-là? 183 11314. Je laisse le 45 000 $ dedans. Je vais être cohérent des deux bords. Je fais une analyse comparative. Si je suis du côté du 20 %, qu'est-ce que j'ai de plus? Qu'est-ce que ça me donne d'avantageux par rapport au scénario de 5 %? Ce que ça donne, c'est exactement ce que Xavier a dit. J'ai un 45 000 $ de prêt que je n'ai pas à payer, prêt que je n'ai pas à payer parce que ma mise de fonds est de 60 et non pas de 15. Donc, j'ai des intérêts que je ne paierai pas sur 45 000. Donc, à combien dans l'exemple? 3 %? 25 ans. OK? Ça, ça donne 94 220. Tout à fait ce que Pierre-Alexandre a dit. Si je suis du côté de la mise de fonds de 20 %, j'en ai pas d'assurance-prêt à payer. L'assurance-prêt à payer, si je mets 5 %, c'est 285 000 x 4,38 %. C'est ça, l'assurance-prêt SCHL. Sur une mise de fonds de 5 %, je dois garantir mon prêt et ça coûte 4,38 %. Alors, 285 000 x 4,38 %, ça me donne 12 483. Si j'ai fait une mise de fonds de 20 %, je ne la paye pas. Donc, qu'est-ce que je fais avec le 12 483, Pierre-Alexandre? Qu'est-ce que je fais avec? Je le place. Je le place. Vous comprenez la nuance? Si je suis dans le scénario que j'ai fait la mise de fonds de 20 %, je n'ai pas payé le 12 483 que je paye dans le bar. Donc, je le place. Important. Peut-être, Xavier, tu ne l'avais pas dans ton calcul, comme ça. Peut-être que vous aussi. 12 483. Ah! Là, je me donne le droit d'être à 6 %. C'est de l'argent que j'ai de plus parce que je n'ai pas payé l'assurance-prêt. Je le place à 6 %, OK, pendant 25 ans. Donc, 12 483 pendant 25 ans à 6 %, ça donne 53 575. Résultat des courses, 94 220 plus 53 575, ça donne 147 795. Différentiel, je ne l'ai pas calculé, presque 50 000 piastres. La stratégie proposée par Xavier, même si ça me fait mal au cœur de vous la présenter, la présentée ne me fait pas mal au cœur, je suis très heureux. C'est de ça, c'est de ça, c'est ça les finances personnelles, OK? Ce qu'il faut faire attention, ce n'est pas cautionner d'emblée cette opération-là, OK? Financièrement, elle a du sens, OK? Mais pensez au comportemental, OK? Est-ce qu'avec le 5 % de mise de fonds, est-ce qu'il n'y aura pas une tentation de jouer, là, OK? Quand ils disent que si tu le mets direct, puis de paniquer parce que le marché monte, le marché baisse. Quand tu l'as enfoui dans la diminution d'une dette hypothécaire parce que c'est ta mise de fonds, tu te garantis à vie un 3 % en 25 ans, un rendement de 25 %, des forces communiquant, OK? Donc, je ferais très attention, plus la maison est peu coûteuse, plus que ça peut peut-être être intéressant. Bref, je ferais faire les calculs, là, je n'ai pas réfléchi plus qu'il faut à ce bout-là, mais il faut apprendre à avoir des deux bases. Pertinent, analyse pertinente, dites-moi ce qui est différent, pas ce qui est pareil. Oui, Vanessa? Mon 45 000 à 3 %, OK. Si j'ai mis une mise de fonds de 20 %, tu sais, c'est comparatif. Oui, c'est comparatif, exact. C'est comparatif. Si je mets 5 %, j'ai 45 000 que je peux placer. Si je mets 20 % de mise de fonds, puis j'ai 45 000 de plus de mise dans la mise de fonds, ça fait que j'ai 45 000 de moins d'intérêt à payer. Comparatif. Pardon? Pas trop d'intérêt sur 25 000 à 5 %, mais tu ne peux pas placer les 25 derniers. Exact. Fait que c'est à réfléchir. La morale de l'histoire, ce n'est surtout pas pour vous dire, le prof vient de nous dire qu'on devrait juste faire une mise de fonds de 5 %. Je ne voudrais jamais, jamais que vous pensez que c'est ça le message. Mais pour les gens qui comprennent, qui sont avertis, il y a quelque chose-là d'intéressant à creuser. Parfait? Ça va? Donc, j'ai bien aimé cette question-là. Et ça démontre aussi ce que vous devriez maîtriser quand on parle de maîtriser le cours qui a été annulé parce qu'il y avait une tempête. OK? Parfait. Alors, on va arriver à notre sujet d'aujourd'hui. Alors, s'il y a deux semaines, on a parlé d'habitation, de logement, bien, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'automobile. OK? On sait que c'est des déboursés très importants. Dans un ménage canadien, l'ordre de grandeur du poste de déplacement, c'est une moyenne, c'est 20 %. OK? Puis quand on parle d'habitation, c'est 25-30. Donc, ces deux cours-là couvrent à peu près 50 % des déboursés d'un ménage moyen canadien. Alors, de quelle façon est-ce qu'on va traiter, discuter de la question de l'automobile? Bien, on va en parler. On va parler de l'enjeu financier, le dilemme comportemental. Comprends tous que derrière l'automobile, c'est un prétexte. Quand je vous prends un cours parler de char, c'est un prétexte parce que c'est un des endroits où l'industrie est le plus ferrée, le plus expérimentée pour vous amener dans des biais comportementaux qui ne sont pas à votre avantage. Vous avez à lutter, la population en général, contre une industrie qui est rodée un peu pour vous faire consommer et pour vous faire dépenser très souvent au-delà de vos moyens. C'est un sujet excellent pour discuter de ces choses-là. Alors, on va regarder les coûts. C'est quoi les vrais coûts de la détention d'un automobile? On va réfléchir. On commence à être habitué à cette réflexion-là, de ne pas se leurrer avec quoi? Avec le plus petit paiement possible. Vous savez qu'il y a plein de gens qui ne magasinent pas un char, mais qui magasinent un paiement et qui ont l'impression parce que ça va leur coûter 90$ par semaine que ça vaut la peine, je suis capable de me le payer. Ça n'a aucun rapport. Le paiement n'a aucun rapport. Si tu le payes pendant 9 ans, je vais t'en faire un petit paiement que je vais pouvoir transférer ou convertir en nombre de cafés si vous voulez. Mais c'est ça. Vous, vous ne tombez pas dans ces panneaux-là. Du moins, si vous tombez dans ces panneaux-là, vous en êtes conscient. Ça, ça ne me dérange pas. Si vous le savez, ça ne me dérange pas. L'achat d'un véhicule. Alors, pour parler de véhicule, quelle belle situation pour comparer acheter et louer. Puis tout de suite, si je fais un sondage, je vous pose la question honnêtement, est-ce que c'est mieux d'acheter ou louer? Qu'est-ce que vous répondriez instinctivement quand je vous pose cette question-là? C'est sûr que vous avez fait vos lectures d'Éric Brassard. Vous devriez savoir, mais ce n'est pas grave. Mais attends, là, ne me importe. Je ne pose pas de jugement. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce mieux de louer ou acheter? Acheter usager. Déjà, quand tu vas dans l'usager, c'est une bonne réponse. Oui, oui, usager, certainement. On va avoir l'exemple de l'usager qu'on va acheter. Puis si on ramène ça vraiment louer ou acheter, qu'est-ce que vous pensez qui est mieux? OK? Je pense qu'il y a des gens qui n'osent pas de le dire, mais qui pensent que c'est mieux acheter. OK? Mais la question, c'est comme location de maison, acheter une maison, ce n'est pas une question d'acheter ou louer. Ce n'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu as? Tu roules en quoi? Tu roules-tu avec une Toyota, ou tu roules avec une Audi A4? On s'en fout des paiements. N'allez pas voir les paiements là-dessus. N'allez pas voir les paiements. Vous roulez dans quoi? C'est ça qui va vous dire laquelle est la plus coûteuse des stratégies. Parce qu'on met une chose au clair tout de suite aujourd'hui. À toutes les fois que je vais vous parler de location, qu'est-ce que ça va être ma location que je vais vous présenter dans nos scénarios comparatifs? Un scénario où je loue, je paie mes paiements, puis à l'échéance de mon bail, qu'est-ce que je fais? Je paie la valeur individuelle, puis je deviens propriétaire. Vous comprenez tous qu'il y a toujours cette possibilité-là quand on loue. Vous le savez, hein? Quand on loue, je peux payer le sol et en devenir propriétaire. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut s'entendre sur nos définitions, sur notre coup d'œil. C'est pour ça que je vous dis que location et acheter, c'est pareil. Parce que moi, quand je compare les deux, je vous dis, c'est-tu mieux acheter ou louer et payer la valeur individuelle pour devenir propriétaire à l'échéance du bail? C'est tout le temps ça, mon équation. Il faut s'entendre là-dessus pour qu'il y ait de confusion. Vous comprenez ça? Ça va? Vous s'entendez là-dessus? Parfait. Alors, on va parler aussi un petit peu de l'impôt. Il y a des règles fiscales qui sont propres à la détention d'un véhicule, la location d'un véhicule. Est-ce que c'est un véhicule qui est prêté par l'employeur ou c'est moi qui utilise mon automobile puis je l'utilise pour le travail? Bon, on va regarder les règles fiscales autour de ça. Vous les connaissez, on va s'y rappeler. Encore une fois, vous n'en sortez pas. Un autre cas de financement caché, c'est l'industrie par excellence du financement caché. Donc, on va avoir une mise en situation là-dessus. Puis après ça, je vais vous faire travailler sur un cas de Juste et Justine. On vous avait demandé, vous n'avez pas eu à le faire, je ne vous ai pas demandé de le faire, mais Juste et Justine Leblanc vous ont demandé conseil pour l'habitation. Ils ont aimé vos services. Ils vous demandent les mêmes conseils ou en tout cas, les mêmes types de conseils par rapport à différents scénarios d'achat ou de location de véhicules. Donc, on va se faire une classe inversée. On va travailler là-dessus après la pause. D'accord? Alors, si on prend vraiment le temps de bien camper la situation de la location versus l'achat puis toute l'industrie, comment qu'elle est construite. OK? Il va falloir avoir des discussions intéressantes par après et des comparaisons de scénario. J'ai ici une Golf, OK? Une Golf qui est neuve. J'ai fixé le prix après taxe 25 455. C'est réaliste. OK? Bien sûr, il peut avoir toutes sortes de Golf, toutes sortes d'ajouts, d'équipements, de caractéristiques, mais la Golf qui est là, elle vaut, elle est disponible 25 455, taxe incluse si tu payes le comptant. OK? Si le modèle d'affaires, si le modèle commercial des concessionnaires automobiles, c'était la seule option, payer le comptant, ça vendrait-tu des chars à 25 455? Contant? Non. OK? Bon, il faut être honnête dans nos propos. Est-ce que c'est scandaleux qu'on ne vous demande pas de payer comptant un véhicule et qu'on vous donne des modalités d'étalement dans le temps? Bien oui, c'est tout à fait correct, c'est honorable, ton véhicule va te durer plus qu'un jour. C'est correct, on ne panique pas avec ça. C'est normal qu'il y ait une forme de financement. Vous comprenez? Mais suivez mon histoire jusqu'à la fin, par exemple. OK? Le point de départ, ce serait, est-ce que je pourrais la payer comptant à 25 455? Personne n'achèterait. Donc, deuxième scénario, deuxième proposition commerciale, on va vous la vendre, 25 554, mais on va vous donner 36 mois pour la payer, payer sur 36 mois, puis on peut t'offrir du financement à 1,9 %. D'accord? Donc, ça, ça donne des paiements de 551 $ par mois pendant 36 mois, puis après 36 mois, je ne paye plus de paiement, puis la voiture m'appartient. OK? Est-ce que ça se peut du financement à 1,9 % par Vox? Ça se peut-tu? Je vois Jonathan qui dit non. Pourquoi ça ne se peut pas? Qu'est-ce qui ne se peut pas? Hein? Ben, tu sais, si on parle d'une hypothèque, OK, que c'est à 2,8, 2,9, ça va baisser, le taux directeur a été réduit de 0,5, de 1 %, on comprend tous qu'1,9, si tu avais une hypothèque à 1,9, tu signerais pour 25 ans, OK? Fait que lui, le concessionnaire, il arrive là, il dit, moi, je vais te faire ça pour 1,9. T'es fin, t'es gentil, je t'aime bien, 1,9. C'est pas la route, c'est faux, c'est pas vrai, c'est juste pas vrai, c'est impossible. Économie, économie 101, impossible. Ouais, mais, il fait le calcul avec 1,9, je comprends pas. C'est quoi la passe, c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire, le calcul se fait avec 1,9, moi, je dis, c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas tant de variables dans mon histoire, qu'est-ce qui se passe? On augmente le prix de vente, les frais financiers cachés. Marche-tu ça? C'est ça qui se passe? Absolument, absolument. Le 25 554, il y a un coût de financement caché. C'est quoi, monsieur, le montant? Bien, c'est le montant qui fait que quand tu le calculerais, ça donnerait un taux d'intérêt de 3, 3,5, 4. Ah, OK, intérêt caché, encore, tu vas encore nous parler d'intérêt caché. Oui, je vais vous en parler tant que je ne sentirai pas, je ne verrai pas la lueur dans vos yeux. Je sens encore de la confusion quand je parle de ça. OK? Donc, il est caché dans le prix de vente. Ça, c'est le deuxième scénario, deuxième proposition commerciale. Ce n'est pas bon ça. On n'en vendrait pas tant que ça des golfs à 551 $ par mois, c'est trop cher. À une guillemet. Les paiements, c'est de la foutaille, ce n'est pas ça le vrai prix. Mais on n'en vendrait pas. Alors, là, il y a quelqu'un à un moment donné qui a pensé qu'on pourrait le louer. Ah, OK, on va le louer 36 mois, même Vox qui est à 25 000 initialement à 455. On va le louer pendant 36 mois avec un taux d'intérêt gros guillemet 1.9 et là, ça va chuter à 303 $. Je vous pose la question. Dans vos mots, pourquoi rouler en Vox, golf, ça a passé soudainement de 551 $ par mois à 303 $ par mois? Dans vos mots. Non, c'est 36 mois les deux. OK, il y a un seul résultat de 11 455. Donc, je sais que c'est une évidence, je veux juste qu'on soit tous à la même place. Quand j'achète, j'ai financé le plein 25 455, puis après 36 mois, je n'ai plus de paiement. Si j'ai loué sur 36 mois, bien, après 36 mois, je n'ai plus rien, là. OK, donc, est-ce que je finance 25 455? Non, je finance 25 455 moins la valeur résiduelle 11 455, ce que je dois payer pour devenir propriétaire après 36 mois. Donc, c'est normal que les paiements sur 25 455 moins 11 455, ça, c'est 14 000 $. C'est normal que le financement sur 14 000 $, ce n'est pas le même paiement que sur 25 455. Question là-dessus. Est-ce qu'on va faire plein d'exemples? Autour de ça. Donc, c'est la seule raison pourquoi la location fait chuter dramatiquement les paiements puis amène le monde dans le clos, dans le champ. OK? Troisième scénario, proposition commerciale. Écoutez-la jusqu'à la fin de mon histoire. OK? Bon, disons que la personne a loué. La personne a loué parce qu'elle a été attirée par 303 versus 551. Mais, elle a suivi le cours ici puis elle dit, OK, je comprends les enjeux. Fait que, je vais payer 303 $ par mois au lieu de 551. Qu'est-ce que je vais faire avec la différence? Je vais le placer. Fait que j'ai suivi le cours, je vais le placer, je ne le dépenserai pas. Puis, quand il va arriver l'échéance du bail dans 36 mois, je vais payer 11 455 et je vais devenir propriétaire. Vous comprenez? Donc, je prends l'avantage du petit paiement, je me prépare, je place, puis je vais devenir propriétaire après trois ans. Je vais payer la valeur résiduelle. Regardez ce qui se passe à cette personne-là qui était remplie de bonnes intentions. Donc, je vous rappelle c'est quoi la situation? Elle a loué 25 455, il lui reste 11 455 à payer. Le problème, c'est qu'elle ne l'a pas mis de côté. Elle a juste sorti plus souvent, elle a été au restaurant, elle s'est payé des voyages de plus, elle a zéro épargné entre le 551 puis le 300 quelques qui étaient là. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe après trois ans? Elle sait qu'elle devrait, cette personne-là, elle sait qu'elle devrait garder la voiture. C'est quoi la plus grosse dépense d'un véhicule? Quoi la plus grosse dépense? C'est quoi le plus gros facteur? Combien de temps tu as gardes? Combien de temps tu racontes ton histoire? Ouais, mais t'as peu, après trois ans, il me donne un deal puis non, 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 si tu gardes ta voiture six ans, ça va coûter moins cher que si tu gardes ta voiture trois ans. C'est le seul élément de base fondamental à comparer. Tout s'oxyde, tout perd de la valeur, tout ce qui est physique. OK? Donc, t'es rempli de bonnes intentions, mais 36 mois plus tard, rempli de bonnes intentions, je vais l'acheter après le 36 mois, je vais le payer 11 455. T'as sauvé combien? Zéro. Comment tu vas payer 11 455? Je vais le faire financer. OK, 11 455 à financer sur un autre 36 mois. Vous suivez? Un autre 36 mois. 6%. Expliquez-moi ça. Tantôt, c'était 1,9. Là, c'est 6%. Pourquoi? Tôt de la caisse, voiture usagée, est-ce que le concessionnaire trouve ça intéressant, quelqu'un qui rachète la voiture louée, est-ce qu'il aimerait mieux vous en louer une autre? Il aimerait bien mieux vous en louer une autre parce que c'est bien plus payant pour eux et c'est bien plus, il vous envoie dans le champ encore plus. Donc, les beaux petits taux d'intérêt à 1,9, oubliez ça. Les petits yeux doux, oubliez ça. C'est plus ça, là. On est à hier. 6%. Un char, 6%. OK. Fait que là, les paiements 348. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un malgré toute la bonne volonté? Rappelez-vous, quand il louait, ça sentait le neuf pendant 36 mois. Ça a coûté 303 piastres. Pour sentir le vieux pendant 3 ans de plus, de 37 mois à 72 mois, ça va me coûter 348. On revient, je te donne les clés de char, ordonne-moi un neuf, ça sent le neuf, ça me coûte 303 au lieu de 348. C'est bien mieux. Aïe aïe, quelle catastrophe. C'est ce que j'appelle dramatiquement le cycle infernal de l'allocation perpétuelle. Ça part. OK. Vous avez compris l'histoire? Vous avez compris mon histoire? On regarde les débours. On regarde les débours. On va regarder les débours. Excusez-moi, c'était sur 48 mois. Je dis 36 mois depuis tantôt ici. L'allocation était sur 48 mois. OK. Donc, je veux juste que vous comprenez les calculs parce qu'après ça, si vous le regardez, vous allez vous demander pourquoi j'ai fait mes calculs. Donc, je vais comparer les trois scénarios en flux monétaire. OK. Vous me suivez? Mon objectif, c'est comparer les trois scénarios de financement. Donc, l'achat à financement, l'allocation, puis je paie la valeur résiduelle, puis l'allocation perpétuelle. OK. Donc, vous comprenez que mes calculs, je vais les faire sur 84 mois. Voyez-vous pourquoi je dis 84 mois? Parce que mon scénario le plus long, c'est celui-là. Je loue pendant 48 mois, puis si je paie la valeur résiduelle, je me fais financer sur 36 mois. Il vient de là, mon 84 mois. Mon scénario le plus long, c'est de louer pendant 48 mois, d'acheter la valeur résiduelle, je n'ai pas de l'argent, je me fais financer un autre 36 mois. Ça fait 84 mois. OK. Donc, on compare avec du 84 mois mes scénarios. Scénario 1, bien ça, c'est 48 fois 551. Je m'excuse, je parlais tout le temps de 36 mois. C'est 48 mois le financement, tant pour l'achat que l'allocation. C'est juste quand je paie ma valeur résiduelle que je suis sur 36 mois. OK. Je clarifie ça. Pour ceux qui écoutent ça sur le tape du match, c'est 48 mois. OK. Bon. Donc, c'est assez facile. Le flux monétaire, scénario, j'achète, financé sur 48 mois, c'est 48 fois 551, ça donne 26 448. Ça va? Donc, ça, c'est sur 84 mois. Après ça, je n'en ai pas de flux monétaire comparatif. Là, je sais qu'il va y avoir de l'entretien réparation qui va venir plus tard dans les analyses. On compare ça pour plus tard. OK. Juste sur les paiements de chars. Scénario 2, 25 452. OK. Donc, le scénario 2, c'est le scénario où je suis dans la location perpétuelle. La location, le cycle infernal de la location perpétuelle. Donc, j'ai tout simplement fait 84 mois 303. Je n'ai jamais de répit quand je suis là-dedans. J'ai tout le temps des paiements de chars parce que je suis tout le temps à préluer et je n'ai aucun, je ne détiens jamais le véhicule. OK. Donc, j'ai 84 fois 303. 25 452. Troisième scénario qui est le plus coûteux dans mon exemple. J'ai loué pendant 48 mois. J'ai emprunté pendant 36 mois pour payer ma valeur résiduelle mais j'ai emprunté à 6%. OK. Donc, flux monétaire, 27 072. Question pour vous. Question pour vous. Si je vous dis que la location perpétuelle, c'est infernal, pourquoi ça donne le flux monétaire le plus bas ici? Question pour vous. Pourquoi le flux monétaire est le plus bas ici? Oui, Pierre-Alexandre? Bien, on va faire l'apport à tout. Mettons, exemple, ton soir-fin, ton gros, il est comme de 26 000, mais tu as tellement de valeur que tu te rends. Voilà, voilà, c'est juste ça que je l'entends. Parfait, c'est ça. Donc, ici, je suis propriétaire, ici, je suis propriétaire. OK. Donc, oui, après 84 mois, la valeur, elle est basse. On va y voir les cycles de dépréciation, mais tu mets un 3, 4, 5 000 piastres là en moins, tu arrives à 21 000. Ça a l'air de revendre sur ta voiture, sur ta Golf. 3, 4, 5 000. OK. Ça diminue de haut le temps les flux monétaires. Même chose ici. OK. Mais, on le voit que la location, avec l'intention d'acheter en payant vers l'huile, mais je n'ai pas placé l'argent et je suis emprunté à 6 %, ce n'est pas très bon comme scénario non plus. On se rapproche pas mal de la location perpétuelle. Ce n'est pas l'idée du siècle. cause du financement qui est à 6 %. Question de votre part là-dessus? C'est pas mal là que ça se passe. J'ai une question pour vous, elle n'est pas scientifique la réponse, mais je l'ai posée quand même à 3, 4, 5, cette concessionnaire et je vous encourage à la poser. Parmi ceux qui louent un véhicule, d'accord, quel pourcentage vous pensez, qu'est-ce qui vous vient en tête, quel pourcentage de personnes, de gens vont payer la valeur résiduelle pour devenir propriétaire du véhicule après les 36 mois ou 48 mois. Qu'est-ce que vous pensez que c'est les chiffres? Ce n'est pas scientifique, mais les 4-5 vont me dire à peu près la même affaire. Quel pourcentage vous diriez? 20, 5, c'est très très bas, j'ai entendu 10, moi ils me disent 10. Fait que, écoutez, là je ne sais pas quel pourcentage loue versus acheter, mais vous savez qu'il y en a un paquet qui loue, tous ceux qui louent, un méchant paquet, il y en a seulement 10% qui font la chose honorable de l'acheter. Fait que tous ceux, tous les autres sont dans le cycle infernal de la location c'est la mauvaise traque pour les finances personnelles. Bon, j'ai beaucoup bâché cette histoire-là, c'est correct, je l'ai dite, si c'est ton plaisir dans la vie, si tu aimes ça les voitures et que tu veux changer, parfait, c'est toujours, tout est parfait, mais ne fais-toi pas à croire que c'est la meilleure chose et que tu ne payeras plus d'entretiens et de réparations, fais-toi pas un rationnel pour justifier ce plaisir-là de toi. Assume-les puis connaît-en, connaît la valeur ou le coût de ce comportement-là. N'ayez pas peur, je vais vous donner des exemples qui vont être marquants tantôt par rapport à ça. Mais sur l'esprit, ça va, vous comprenez l'esprit parce que tantôt on va aller plus dans la technique, ça va, vous comprenez les grandes façons de faire, on peut acheter, on finance, on peut louer, mais quand on loue dans nos scénarios de comparaison, on va la payer la valeur résiduelle parce que je vais vouloir comparer des années, je vais avoir des détentions à six ans, peut-être même à plus que six ans. Donc, je vais payer ma valeur résiduelle pour devenir propriétaire. OK. Parfait. Donc, les gens ne cherchent pas une voiture, ils cherchent le plus petit paiement possible. C'est ça l'histoire, c'est ça ce qui est triste. Alors, si on parle de coût, on va parler un peu de vocabulaire parce que si on parle de char, il y a du vocabulaire qui va avec cette industrie-là. Donc, ce que vous allez voir le plus souvent aussi, c'est le PDSF, prix de détail, suggéré par le fabricant. Je vous le dis, quand vous négociez la détention d'un véhicule, commencez toujours par ça. Il ne voudra pas. Le vendeur ne voudra pas. Donc, quand vous soyez en mode loué ou acheté, on s'en fout au départ. OK? Vous ne le savez pas encore si vous voulez louer ou acheter. Mais si jamais le concessionnaire vous dit, regarde, il y a une location pour toi d'être à rabais. Non, 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 part systématique, il vaut combien de chars si je la jette en comptant tout de suite. Parce que là, vous comprenez, vous le compromettez. Toutes les stratégies d'évasion et de vous envoyer des leurs, vous êtes à peu près le piégé. Donc, c'est quoi le PDSF? Ça, c'est le point de départ. Ça devrait être exactement le même PDSF, la même voiture, le même équipement, que ce soit en location ou acheté. Ça, c'est un choix de financement loué ou acheté. On vous a déjà dit ça, mais ici, c'est très clair. Donc, le PDSF, on part de ça. Les paiements, pire indicateur pour savoir si c'est une bonne affaire ou pas. Pire, pire indicateur. OK? C'est contre-intuitif parce que, tu sais, quand même, ce qui sort de nos poches, normalement, il doit avoir un lien avec le réel coût puis est-ce que j'en ai les moyens, etc. Mais pas quand on est capable d'étaler ça sur 96 mois. Tu sais, tu as une période, tu as des voitures qui sont étalées sur 36 mois puis tu en as d'autres qui sont étalées sur 96. J'ai même vu 108. Écoute, comment tu veux comparer? Qu'est-ce que veut dire les paiements après ça? Ça ne veut rien dire. On est d'accord? Donc, les paiements, se méfier complètement de cette histoire-là. Les intérêts, méfier complètement. Regarde, finalement, je vais juste vous mettre 10, tous des mirages un après l'autre. Les intérêts, c'est un mirage. 0% d'intérêt, c'est un mirage. 0.9% d'un pourcent, mirage, 1.9%, vous comprenez? Bien sûr. Donc, ne fiez-vous pas sur combien d'intérêts, c'est quoi l'intérêt? Coincez votre vendeur. Coincez-le. Défendez-vous. Intérêt? Un mirage à cirer. La remise, c'est là le jeu. C'est là que tu commences à faire compromettre ton vendeur. Parce que lui, il va se vautrer dans une logique qui dit qu'il finance sur une location à 0.9% de 1% ou pas d'intérêt du tout. Puis là, tu vas lui demander la question qu'il va, tu veux vraiment le mettre au tapis, tu lui dis, mais je comprends, là, 0.9% de 1%, je comprends 0% d'intérêt, mais si je l'achetais content, là, il y a-tu quelque chose de prévu? Puis là, sans aucune gêne, il peut te dire, bien oui, on va te donner une remise en argent comptant de 4 000 $. bon, le chat est sorti du sac, il est là, votre intérêt, il est totalement là, vous comprenez que le scénario d'avoir une remise en argent quand tu payes comptant versus loué dans le temps ou acheté dans le temps, voilà l'intérêt, c'est ça que vous vouliez savoir, tu avais juste à me le dire directement, plutôt que de me dire qu'il n'y avait pas d'intérêt, merci beaucoup, je vais continuer mes analyses. OK? Donc, remise, intérêt, paiement, un triangle du Bermude, des Bermudes. Parfait, quoi d'autre? Ah, ça, l'amortissement, ça c'est intéressant, OK? Appelez ça comme vous voulez, l'amortissement, la dépréciation, c'est la vraie dépense. La vraie dépense de la tôle, de l'usage, si on va faire une distinction usage, fonctionnement, c'est la dépréciation, l'amortissement par année. Tu veux savoir, ta voiture, ce calcul à combien de coûts d'usage par année, ça serait comme une forme d'amortissement, mais on n'est pas obligé d'appeler ça de l'amortissement, on n'est pas obligé d'appeler ça de la dépréciation. Vous allez voir, je vais faire mes calculs en flux monétaire, puis bien ça, je vais les ramener en frais annuels, parce que là, je ne peux pas comparer un véhicule que j'ai pendant 6 ans versus un véhicule que j'ai pendant 3 ans, donc il faut que je me ramène sur un coût annuel pour être sur des bases comparatives. Donc, oui, l'amortissement, la dépréciation, la détention dans le temps, c'est la pierre angulaire de l'analyse financière d'un véhicule. Après ça, c'est toute la poudre aux yeux, puis un paquet de sparages pour vous amener puis vous saisir, dans le fond, les rabais, le rabais, les rabais, c'est le prix d'en bas qui compte une fois que tu as tout calculé, donc faites attention au rabais, la valeur résiduelle, c'est hyper important, bien sûr, quand vous êtes à calculer dans un modèle de location parce que vous pensez que la location est mieux à l'achat, pas parce que vous allez la détenir moins longtemps, parce que vous avez payé la valeur résiduelle, faire votre analyse financière, est-ce qu'on s'entend que ça te prend, tu sais, la valeur résiduelle, elle est fixée dans le contrat dès le départ, jour 1. Vous l'avez cette info-là, OK? Vous comprenez? Donc, la valeur résiduelle d'11455, quand je regardais mes options pour les cultes golf, c'était déjà écrit si je loue, après 48 mois, c'est ça dans mon exemple, je peux payer, c'est écrit dès le départ, ça fait partie de l'équation financière, ça se balance tout ça financièrement. Donc, la valeur résiduelle hyper importante dans votre analyse. Frais d'option d'achat, ça, c'est un frais qui est vraiment caché, c'est le coût du désespoir du vendeur à la toute fin, quand il réalise qu'après 48 mois de location, vous êtes vraiment prêt à acheter, l'acheter, payer la valeur résiduelle, il vous dit, regarde dans la clause 12.2.3.1.3, c'est marqué ça te coûte 500 piastres si tu veux l'acheter. C'est son dernier argument, OK? Moi, on va le payer 500 piastres, bang. OK? Parce que je veux détenir le véhicule 6 ans, 7 ans, 8 ans, pas 3 ans pour remettre les clés et en avoir un neuf et repayer 45% du char à chaque fois. OK? Donc ça, c'est comme le dernier petit balbutiement de résistance du vendeur, frais d'option d'achat. La valeur d'échange, bien, il ne faut pas fleurer, c'est un tout. OK? Quand tu fais affaire avec un concessionnaire, bien, tu sais, dans le fond, il y en a un qui peut te donner une valeur d'échange plus élevée, mais la valeur de vente du véhicule, PDSF, est plus élevée. Tu sais, on comprend tous ce qu'il faut que tu regardes les deux, l'un moins l'autre, parce que souvent, quand tu achètes un véhicule, tu as un véhicule et tu en as un avec tes propriétaires parce que tu as eu les bons comportements, tu vas le donner en échange. Maintenant, est-ce que c'est mieux de le donner au concessionnaire? Est-ce que c'est mieux de le vendre par soi-même? Il y a toutes sortes d'analyses à faire. Ce seul à faire que vous devez savoir, c'est que la valeur d'échange qui va être considérée dans le contrat, si elle est achée par le concessionnaire, ça diminue les taxes à payer. Autrement dit, parlez clairement, un PDSF de 40 000 $ pour une voiture, il donne 10 000 $ pour le tien, les taxes vont se calculer sur 30 000 $. Alors que si vous vendez 10 000 $ à l'extérieur, vous encaissez 10 000 $, la taxe se calcule sur 40 000 $ sur le PDSF. C'est comme une petite chose à savoir, d'analyser dans l'équation, voir comment le marché me donnerait, qu'est-ce que le concessionnaire me donne, considérer que je sauve des taxes sur ça, c'est toute l'analyse fine à réaliser, alors la valeur des charges, la garantie prolongée, comme toutes les garanties, moi, il y a un coût, un coût énorme, est-ce que ça vaut la peine? Pas les garanties, non, OK, mais ici, si c'est le bris d'égalité, si le fait d'avoir une garantie prolongée, ça te permet d'aller vers ce que Vanessa proposait tantôt, acheter une voiture usagée qui a 3 ans, 80 000 km, justement quelqu'un qui a remis les clés dans l'allocation perpétuelle, je vais en prendre moi ton char, je vais le prendre ton char, je vais l'acheter, OK? Si ce geste-là t'insécurise parce qu'elle est usagée, malgré qu'on sait que financièrement ce serait le meilleur geste à faire, si tu as besoin de la garantie prolongée, le coût, le payer pour dire je vais faire ce move-là, fais-le, là ça vaut la peine, mais comme ça, toujours garantie prolongée, un coup, faites-le les calculs, vous êtes capable de supporter les écarts-types, vous êtes capable de supporter les écarts-types de débourser, si oui, prenez-en pas. Non, mais là, c'est justement, mais là, c'est la garantie prolongée de Volkswagen, ça fait qu'il calcule, je comprends ton point, OK? Donc, la garantie prolongée, encore une fois, si ça vous permet de faire le geste à faire, faites-le, OK? Mais pas d'emblée, pas à la base. Bon, les taxes, on vient d'en dire un mot, véhicule neuf, TPS-DVQ, véhicule neuf, TPS-DVQ sur la différence entre le PDSF moins la valeur d'échange qu'il te donne pour ta vieille voiture, OK? Ce que je viens de dire. Véhicule usagé, pas dans un garage, OK? Véhicule usagé, tu payes seulement, mais malheureusement, c'est la grosse taxe, tu payes seulement la TVQ 9.5, tu ne payes pas la TPS, véhicule usagé. Hein? Oui, oui, c'est sûr que là, c'est comme n'importe quel achat, il faut que tu sois éveillé, il faut que tu regardes, il faut que tu t'informes, il faut que tu fasses passer quasiment une entrevue à celui qui t'a le vend. Alors, conclusion sur ce qu'on appelle le coût d'usage. Je prends la même terminologie qu'en fiscalité. Je vais scinder mes coûts en usage. Je n'ai pas fait un kilomètre encore, j'ai la tôle, OK? Comme les avantages imposables, usage. Donc, conclusion là-dessus, bien, paquet de pièges, paquet d'éléments non pertinents à faire attention. Ultimement, c'est les flux monétaires ramenés annuellement. C'est ça qui va dire l'équation du coût d'usage. Si on va dans le coût de fonctionnement maintenant, donc, quand on calcule un avantage automobile en fiscal, il y a toujours l'avantage automobile usage, l'avantage automobile fonctionnement. Toujours, toujours, toujours. Alors, si on regarde le fonctionnement, je ne suis pas sûr si c'est exhaustif, mais il est plus important, il y a de l'entretien réparation, c'est sûr que ça joue. J'achète usagé, je ne me mettrai pas la tête dans le sable, je vais avoir une provision d'entretien réparation plus élevée que si j'achète neuf. Je vais le faire, je vais être correct dans mes calculs. L'essence, c'est un élément à considérer. L'immatriculation, le permis, l'assurance, l'assurance, ça varie bien sûr beaucoup dépendamment du type de véhicule, usagé, neuf, s'il est neuf, puis il est financé, tu vas être obligé de te faire une assurance des deux bords, comme on dit, puis valeur à neuf. C'est correct, tu voudrais faire ça tout ça, mais ça coûte beaucoup plus cher que si j'achète usagé puis que je dis bien j'assume le risque, je vais juste assurer ma responsabilité civile, tu vas comparer 200$ à 800$ d'assurance à chaque année. Donc, ça, il y a une analyse puis à un moment donné, pas très loin dans le futur, sûrement, il faudra que j'arrive avec une acétate, une présentation, une discussion, un échange avec vous sur véhicule électrique. OK? Donc, pour l'instant, ce qu'on va se dire, ce qui est une évidence que vous savez tous, quand on décortique les deux grandes catégories de frais, quand on est dans le frais usage, bien le coût usage est plus élevé, véhicule électrique, quelque chose étant égal que véhicule traditionnel, mais le coût de fonctionnement est beaucoup plus faible. Il faut faire ces analyses, il faut rentrer aussi notre conscience, nos valeurs personnelles dans ce choix-là. Présentement, je pense que vous le savez, les véhicules qui sont en bas de 60 000, ils ont un coup de pouce du gouvernement parce que le marché présentement, il est trop cher sur les véhicules électriques, donc il y a jusqu'à 13 000. 8 000 au Québec, 5 000 au fédéral, véhicule électrique, en bas de 60 000. La Tesla 3, ils l'ont baissé justement pour qu'elle passe dans le threshold, en bas de 60 000, 57 000 je pense, pour avoir le 13 000 de subvention. Ça va? Donc, frais d'usage à l'autre état, frais de fonctionnement, à quelque part, il faut tenir compte de tous ces éléments-là. Quand on parle de finances personnelles, après ça, il y a le plaisir, il y a ce qu'on aime, nos préférences, c'est correct aussi, sachons toujours le coût de ça. OK? Bon, c'est ça, quand on parle du coût et du plus petit paiement possible, tu sais, par un exemple, par l'absurde, c'est évident que moi, je peux te ramener, là, si je suis un super vendeur, je vais te ramener cette Toyota Corolla à 444 $ par mois, je peux te ramener cet Audi-là à un paiement plus bas que ça. OK? Sauf que ta succession va continuer à payer pour toi. OK? Donc, 200 000, tu vas payer pendant 50 ans, fois 12 mois par année, ça va coûter 333 $. OK? C'est stupide, c'est un exemple bien niaiseux, mais vous seriez surpris comment des gens tombent dans ce piège bien niaiseux-là. Là, ici, c'est une grosse caricature, gros, très gras, mais vous réalisez que c'est ça qui se passe pour de vrai dans l'industrie et la consommation de véhicules. C'est juste une chose aussi peu subtile que ça qui se passe. Paye sur 108 mois, paye sur 96 mois. OK? Donc, le plus petit paiement possible, c'est horrible comme guide et ça introduit la balloune. qui sait c'est quoi une balloune en termes d'industrie? Hein? OK, bien, je vais essayer de préciser, t'es dans le bon créneau, c'est un truc de dette. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est capable de me dire la balloune qui est de plus en plus fréquente? Je ne ferai pas un détail, un exemple technique. Juste l'idée, vous sachez au moins c'est quoi. Personne ici qui est capable de me dire la balloune, avez-vous déjà entendu ça? Il y a un gros article de Stéphanie Grandmont il y a trois semaines d'empresse là-dessus, OK? Oui, voilà, OK, donc ça vise quoi la balloune? Bien, tu l'as très bien dit ça. La balloune, c'est de dire qu'à un moment donné, si la modalité de paiement de mon véhicule est telle qu'avant l'échéance, je me retrouve avec une photo après trois ans où je dois plus sur mon véhicule que la valeur du véhicule, OK? donc quand est-ce que je peux devoir plus sur mon véhicule que la valeur de mon véhicule, ça ne suit pas cette affaire-là? Non, ça ne suit pas. Si tu payes un char ou si tu loues sur 108 mois, je te le dis qu'après trois ans, tu vas être en déficit. Vous comprenez? Si je paye sur 108 mois, sur 96 mois, sur 8 ans, vous comprenez que si le concessionnaire m'a fait des yeux doux et il dit « Gachan, je vais te le changer après trois ans. Oui, mais il me reste encore cinq ans à payer. Non, 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 ce n'est pas grave, j'ai quelque chose pour toi. » Donc là, quand tu fais ça, j'ai quelque chose pour toi, premier constat, après trois ans, sur un véhicule que tu étais payé sur 8 ans, c'est sûr que si tu arrêtes les courses, tu vas réaliser que la valeur de ton véhicule à ce moment-là, elle est plus basse que ce que tu dois encore parce que vous savez qu'un prêt, comment ça se comporte? Au début, on rembourse juste des intérêts et à la fin, on rembourse juste du capital. Ça va? Je ne vous apprends rien. Mais comment ça que les gens se font proposer ça par les concessionnaires? Balloon, le concessionnaire, il brise le même concessionnaire qui t'a vendu sur 96 mois, il brise le contrat pour t'offrir quelque chose d'autre après trois ans et il dit qu'il n'y en a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe dans le français? Qu'est-ce qui se passe avec la valeur marchande du véhicule après trois ans versus comment être resté à payer? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont-ils originels dans leur façon de faire? Tout le temps en fait. On va pelleter ça dans le prix de vente de l'autre, on va le cacher dans le PDSF. Donc là, tu te retrouves avec des petits chars Toyota Corolla, c'est un chargère, vous pourrez comprendre, PDSF, 28 000 $. Il est caché là, ils vont le foutre là parce que ce n'est pas un gros montant, c'est peut-être 3-4 000, mais c'est quand même 3-4 000 que tu payes deux fois là. OK? Donc, il n'y en a pas moyen de s'en sortir. Tout véhicule, toute chose étant égale par ailleurs, le vrai indicateur, c'est combien de temps que tu le gardes. Ce n'est pas vrai que le concessionnaire va arriver pour tes beaux yeux et te dire « Hey, si tu étais fouillé de payer 8 ans, après 3 ans, je t'en offre un nouveau, j'ai un deal pour toi, il faut que ça sorte et tu te racontes toutes sortes d'histoire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. » C'est bon? Donc, c'est ça la balloune, vrai phénomène, surtout depuis qu'on étale 8 ans, 9 ans les paiements, 7 ans, ça crée ces positions-là parce qu'on n'est pas cohérent. Le concessionnaire d'un bout de la bouche, il te dit « Paye-les sur 8 ans » puis l'autre bout de la bouche, après 2 ans, il te propose un nouveau deal sur un autre char. « Come on. » Puis c'est la balloune, il va pelleter ça dans le PDSF du prochain. OK? OK, j'ai assez parlé. Petite question qu'il y a où pour vous? « Paye-les sur 8 ans » « Paye-les sur 8 ans » Merci. Oui, annuel. Oui, excusez-moi, annuel. Oui, usage et fonctionnement. Usage et fonctionnement. Usage et fonctionnement. Fonctionnement, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, la plupart d'entre vous avez une bonne lecture. Bien, ça, ce n'est pas important d'avoir une bonne, mauvaise réponse ici. Ce n'est pas du tout ça l'idée. C'est juste de faire une petite prise de conscience là-dessus, réfléchir, se poser des questions en lien avec ce que tu soulèves entre autres. Si je vous demande quel est le frais, le coût moyen d'un véhicule, je dis usage et fonctionnement, ça tient compte de ce qu'on vient de dire. Je l'ai décortiqué en deux. L'usage, c'est je n'ai pas fait un seul kilomètre, je suis propriétaire, je suis détenteur d'un véhicule. Puis là, quand je commence à le faire rouler, c'est le fonctionnement. Tout ce que ça l'amène comme frais, comme on vient de voir. Donc, la moyenne, c'est à peu près 7000. Ce que je veux vous illustrer, ça vaut ce que ça vaut, mais comme une réflexion pour essayer de valider ça. C'est imparfait. C'est parce que j'ai lu un livre qui s'appelle Super Forecaster. Dans le fond, c'est qu'il y a plein de situations où on n'a pas la moindre idée de la réponse. Si tu as d'autres informations, tu es capable, par la force de la réflexion, de l'analyse, de l'intégration, tu peux arriver à faire des raisonnements qui t'amènent proche d'un calcul. Donc, moi, c'est pas mal tout le temps la même affaire que je fais. Je parle de mon tableau. Ça, vous devriez vraiment le savoir en tête. Je ne suis pas prêt à vous dire, vous auriez dû faire ce raisonnement-là en passant. Mais quand même, quand vous vous posez la question, c'est peut-être un bon point de départ de dire c'est quoi déjà les ménages au Canada. Il nous l'a dit 400 fois, c'est quoi. Là, je pense que tout le monde sait ici que c'est 50 000, 53, 57, mais on l'a dit souvent, souvent. La moyenne, c'est 53 969. En tout cas, c'est une moyenne. Prenons le chiffre que vous voulez, 50 000, 55. 20 %, c'est une moyenne. Je sais que c'est une moyenne. C'est du transport. Je sais que dans le transport, là-dedans, il y a du véhicule, mais il y a aussi du transport en commun, là, OK? Fait que je commence par faire cette équation-là. 53 969 fois 20,6. Là, je viens de le dire. Là-dedans, il y a des gens qui n'ont pas de véhicule, mais il y a des gens qui en ont deux, trois. Fait que c'est des ménages. Combien de ménages, de gens dans le ménage? Ça aussi, vous devriez le savoir. C'est important, c'est intéressant comme ordre de grandeur. Connaissance générale, 2,2. OK? Autour de deux. Donc, deux. Fait que là, moi, là, c'est là que, là, ce bout-là, là, c'est rien de scientifique. Là, j'ai mis un 1.5. Là, c'est là que mon modèle, il perd un peu de son sex appeal. J'ai mis un 1.5 dans le sens que je sais que tu ne peux pas être en bas de zéro chars, OK? Fait que tout le monde a zéro chars, OK? Ou un chars, ou deux chars, ou trois chars. Fait que, finalement, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit que pour tous ceux qui n'ont pas de véhicule, tu as au moins un enfant dans le ménage de 16 ans et plus qu'un véhicule. Puis, tu as aussi, des fois, le couple qui ont chacun leur véhicule. Bref, j'ai étendu vers le 1.5. Mettons pas trop d'emphase là-dessus, là. Fait que, tu sais, ça avait de l'allure. 7 000, tu sais, ça avait un certain sens. Je ne vous l'aimais pas, mais j'ai été validé quand même après. Combien il y a de ménages au Québec? Puis, comment il y a de véhicules de promenade au Québec? Puis, ça soutenait tout ça. Ce n'est pas important, ce bout-là. C'est juste dire, c'est intéressant d'être curieux, d'être cartésien, d'être analytique. Ça vous aide, ça, dans la vie de tous les jours. OK, on commence. OK, on commence nos démonstrations. OK, donc, je vous le répète. Pour illustrer les débats, OK, la question financière d'un véhicule acheté, loué, usagé, neuf, ce que je vais faire, c'est des calculs avec vous, en petit laboratoire, toujours le même véhicule. Honda, Civic, PDSF, 20 000 $ avant-taxe, OK? Puis, ce Honda-là, on va tout y faire faire. On va l'acheter, on va le louer, on va le garder longtemps, on va le garder pas longtemps, on va l'acheter usagé. Il y a juste ce qu'on ne verra pas électrique. OK, mais on va tout faire les analyses. Puis, on va voir que ce que j'ai dit, ça donne à peu près la même chose. Quand il y a des différences, elles sont très, très subtiles, très pointues. Donc, on regardera c'est quoi ces points subtils-là d'analyse. OK, donc, on commence par le premier scénario, le plus simple. J'achète un Honda qui vaut 20 000 $ avant-taxe. Donc, 20 000 $ de PDSF, TPS-TVQ 2995, TPS-TVQ s'applique, ça donne 22 995. Si le concessionnaire me finance cet achat-là sur 36 mois à 1.9, ça va me faire des paiements de 657 et 63. Est-ce que je suis capable de connaître le coût d'usage de ce véhicule-là avec cette information-là? Est-ce que je suis capable de savoir le coût de ça? Quand vous voyez ça, êtes-vous capable? Qu'est-ce qui me manque pour savoir le coût? Quelle information hyper pertinente qui me manque pour savoir le coût de ce véhicule-là? Oui? Oui, mais plus encore, c'est vrai, mais encore plus basic que ça. Combien de temps tu vas le garder? Parce que moi, ça ne me dit rien. Si tu achètes un char, tu ne me dis pas combien de temps tu vas le garder, je ne peux pas te le dire si c'est une bonne affaire ou pas en termes de finances personnelles. Je vous l'ai dit, l'élément le plus fondamental, le plus important, le plus déterminant dans le coût d'usage d'un véhicule, c'est combien de temps tu vas le garder. Donc, quand j'arrête là, je ne suis pas capable de vous répondre. Retenez ici cette table-là. Comprenez cette table-là. Mettez-vous cette table-là dans vos deux feuilles 8,5 par 11 à l'examen. On va travailler avec ça. C'est la courbe de dépréciation. C'est une moyenne. C'est de pouvoir travailler, œuvrer avec ce genre de courbe-là. Donc, si on l'analyse, on voit que le véhicule, au moment de la vente, vaut 100 % de sa valeur. 15 % de perte à chaque année, trois premières années. D'accord? Donc, ce que vous voyez, les pourcentages, c'est la valeur après trois ans. Donc, si la valeur après trois ans, elle est de 55, c'est qu'on a perdu 45. Ça va de soi, mais je veux juste que vous soyez habile pour vous manœuvrer d'un bord puis de l'autre. Dépréciation de 45 %, 15 % par année. Valeur après trois ans, 55 %. La valeur résiduelle devrait être de combien si ma location est de 36 mois? 55 % de la valeur. Il y a comme un effort de faire un lien entre la valeur résiduelle quand je loue à l'échéance du bail avec combien ça devrait valoir à ce moment-là. Mais on se peint ça dans le coin. Le concessionnaire le dit au début, c'est quoi ce montant-là? Mais on peut penser que ça ressemble à cette courbe-là. Suivez? Donc, la valeur résiduelle, je vais suivre cette courbe-là. Si on regarde le comportement après, après trois ans, la quatrième année de détention, il y a une perte de 10 %. Puis de 4 à 5, c'est 5 %. Puis après ça, c'est 5 % jusqu'à une fin prévisible puis qu'à un moment donné, ça ne vaut plus rien. Donc, en gros, trois premières années, on perd 15 % de valeur par année. Donc, après trois ans, on a payé la moitié du char ou à peu près. Pour l'année 3 à 4, on perd un 10 puis après ça, on perd 5. Alors, quand on se retrouve avec un véhicule, après cinq ans, on a perdu 60 %. Il vaut 40 %. Ça va, là? On est en vétabule avec ça? Ça, c'est notre pain et beurre pour faire nos calculs. OK? On y va. Alors, si je continue pour faire mon analyse, pour faire mon analyse, je dois absolument savoir combien de temps je vais garder le véhicule si je le garde trois ans. Ça va? Donc, là, je peux y aller avec mes paiements. J'ai 23 674 $ de paiement pendant trois ans. D'accord? Je l'ai acheté puis j'ai été financé à 1,9 % pendant 36 mois. C'était l'autre assetale. J'ai une valeur de rachat de 12 647. D'accord? Je vais pouvoir récupérer. OK? 12 647. Vous vous rappelez, je ne suis pas prélué. J'ai acheté. Donc, après trois ans, après avoir payé mon véhicule, je vais pouvoir le revendre à un tiers. D'accord? Je vais pouvoir le revendre. Quelle valeur? 55 % de la valeur. Pourquoi, monsieur? Parce qu'il a perdu 15 % dans un, 15 % dans deux, 15 % dans trois. Donc, je vais récupérer 12 647. J'ai des assurances que j'ai estimées 500 $ par année. Pourquoi je mets les assurances? C'est parce que tantôt, je vais me faire un scénario usagé puis on va changer le coût des assurances. Je fais une analyse différentielle. Alors, globalement, ça va m'avoir coûté 12 527. Quand j'arrête là, je ne peux pas arrêter là. Il faut que je le met sur une base annuelle. OK? Tantôt, je le ferai. Oui, Vanessa, tu as une question? Pardon? Non? OK. Bon. Ça, c'est hyper discutable. Tout ce bout-là, le point suivi par Vanessa, je n'ai pas une boule de cristal, je n'ai pas, tu sais, c'est de l'économie, c'est de l'offre et la demande. OK? Donc, à quelque part, des taxes et des vrais consens. Entends-tu là-dessus? Quand tu as payé 22 900, tu as payé avec les taxes. OK? Donc, la personne qui va acheter, c'est un pourcentage, 55 % de ce que ça a coûté, ça incluait les taxes. C'est dans ce sens-là. Mais si on creusait, puis tu voulais vraiment me coincer, puis je sais, il y a personne ici qu'on n'est pas dans cet esprit-là, tu pourrais me dire, oui, mais quand tu vas revendre, tu vas revendre avec des taxes, fait que là, est-ce que tu vas perdre de l'effet des taxes? Parce que là, tu sais, il y a tout un débat qui est sans fin, le DOF et demande là-dedans. Si tu me le permets, on n'ira pas trop loin là-dedans. OK? Mais le raisonnement de départ, pourquoi j'ai pris avec les taxes, c'est parce que c'est ça le vrai coût. Moi, quand j'achète une auto qui est neuve, je paye vraiment les taxes, je le mets dans mon coût, dans mon budget, ça diminue ma capacité de liquidité. OK? Bon. Ça fait que c'est ça ici. Alors, il reste 12 527. Pour l'instant, je garde ça, je réserve ça. Même scénario, Honda Civic, que j'achète, j'achète, je ne loue pas, j'achète sur 36 mois, 1,9 % et je le garde 6 ans. OK? Qu'est-ce que ça va donner? Bien, c'est les mêmes mensualités, 23 674. Oups! Ma valeur de revente a chuté, tu as 8048. OK? C'est parce que, après 6 ans, je vais être rendu avec une valeur de 35 %, d'évaluation de 65 %. Rappelez-vous, à partir de l'année 4, c'est 5 % qu'on perd. OK? Prenez ça pour acquis. Donc, on va récupérer 8048 dans 6 ans quand je vais revendre ce Honda-là. J'ai de l'entretien et réparation. Vous voyez, je suis honnête. Je suis honnête dans ma façon de calculer. On comprend que quand je change de véhicule à chaque 36 mois, peu importe la raison, bien, je vais toujours être couvert par la garantie ou à peu près. D'accord? Donc là, je vais me rajouter un 3 ans de garantie, d'entretien et réparation. La moyenne, Statistique Canada, c'est une moyenne, mais c'est un Honda Civic aussi. Ce n'est pas un char de 70 000 $. Donc, j'ai mis 850 $ par année fois 3. Pourquoi fois 3? L'année 4, l'année 5, l'année 6. Les trois premières années, je suis couvert par la garantie. Assurance 300, ce n'est pas de le concilier, là. Ce n'est pas de le concilier. Comprenez juste l'idée. C'est qu'à un moment donné, à l'année 4, à l'année 5 et à l'année 6, je cesse d'être assuré valeur à 9. Je cesse d'être assuré des deux côtés et ça fait chuter ma prime d'assurance. Donc, en moyenne, sur 6 ans, ça me donne 300. Essayez pas de le concilier. Comprenez juste pourquoi ce n'est pas le même chiffre. OK? Ici, c'est juste pour, avec une assurance, je commence à payer sur un véhicule qui est neuf, que je garantis des deux bords et que je suis valeur à neuf. Ici, les trois dernières années, juste responsabilité civile. OK? Mais n'essayez pas de le concilier, ça marche plus ou moins le chiffre. Il faudrait quasiment que ce soit à 150 piastres l'assurance l'année 4, 5. Bref, vous comprenez l'idée. OK? Ce qui fait que le total des débours, des flux monétaires, je suis en flux monétaire, ça donne 19 976. Donc, résultat des courses, 4176,3329. Donc, l'analyse différentielle du même véhicule acheté pendant 36 mois à 1,9, un que je garde trois ans, l'autre que je garde six ans, c'est que celui que je garde trois ans va me coûter 4176 par année d'usage, là, en gros, OK? puis ça va me coûter 3329 par année si je le garde six ans. Vous comprenez pourquoi qu'on doit le ramener à l'année pour être comparatif si je le garde six ans versus trois ans. Ça, là, je vous le dis tout de suite. Vous expliquez ça comme je vous l'explique à un client puis si vous pensez l'émouvoir avec ça, ça va être zéro. Ça, il va dire oui puis après. C'est sûr, si vous arrêtez ça de même, vous allez pouvoir le sensibiliser. puis encore une fois, on n'est pas dans une secte, on n'a pas à convaincre les gens, mais il faut expliquer correctement puis prendre tous nos outils de vulgarisation pour démontrer ce que ça fait. Fait que qu'est-ce que vous pensez que vous devez présenter au client par rapport à ce scénario-là pour vraiment frapper son image en face? Je vous le répète, si vous lui montrez ça, il va dire, je m'en fous, je dirais, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, OK, l'écart ici, c'est 846 $ par année. Si c'est un comportement, toute chose étant égale, que tu fais de 20 ans à 60 ans, OK, ou de 25 ans à 65 ans, ça va? Bien, ces dollars-là d'épargne, tu vas les placer pendant 40 ans à 6 %, ça va te faire 130 928. Donc, là, on commence à ça. Comprenez que l'idée derrière ça, je ne suis pas prêt à vous montrer comment être un super vendeur de mandats, ce n'est pas ça l'idée, c'est d'utiliser nos connaissances de finances personnelles pour faire parler les situations. Moi, de savoir que je sauve 849 000 $ par année, ça ne m'allume pas, ça ne me dit absolument rien. Mais si je lui explique ce 849 000 $-là, qui est représentatif d'un comportement que tu vas garder pendant 40 ans, si je te dis que ça fait la différence d'avoir 0 dans ton CELI et 130 928, là, je vais commencer à comprendre pas mal de quoi tu me parles. Puis là, au moins, je vais savoir que mon petit plaisir que ça sente le 9, il me coûte 130 000 $ dans mon CELI. Au moins, j'ai un coût, je suis capable d'analyser. Savez-vous quel, là, je ne suis pas ça, savez-vous jusqu'où j'irais? Parce que même ça, peut-être ça n'influence pas assez. Peut-être ça ne frappe pas assez son imageur, ça devrait. Mais j'ai quelque chose de mieux que ça. Comment on pourrait y présenter pour qu'il allume encore plus sur l'impact de son choix personnel? Comment on pourrait y présenter, vous pensez? Intégrez ça avec ce qu'on a vu avant l'intra. Qu'est-ce qu'on pourrait y présenter? la méthode courte, ce n'est pas une affaire juste de technique et de faire étape 1, étape 2, étape 5. Il faut réfléchir. Ça, qu'est-ce que je présenterais à mon client? C'est correct. Dernière chose que je vais te dire, c'est que ce comportement-là reporte ta prise de retraite de 3 ans. Oh là là, vous allez le shaker. Je vous le dis que vous le shaker. Vous êtes capable de faire ça. Mais c'est ça, une machine à justice, étape 4, 130 000 déjà faites. C'est juste des variables à jouer. Donc ça, dépendamment de c'est quoi ton train de vie, c'est très possible que ce comportement-là de changer de véhicule aux 3 ans, ça fait en sorte qu'au lieu de prendre ta retraite à 63 ans, tu vas la prendre à 66, 67. Là, tu vas avoir son attention. Après ça, tu n'as pas mal fait ce que tu as à faire. Mais comprenez l'idée que on a plein d'outils. Vous avez plein d'outils. Donc, ça, c'est l'écart si on garde 3 ans versus 6 ans. On l'explique, on le pousse. Mais il y a mieux. Comme Vanessa nous le proposait, on va l'acheter usagé ce véhicule-là. OK, donc on fait les mêmes calculs, mais on l'achète usagé, on l'achète après 3 ans. OK, donc on l'achète à 55 % de sa valeur. Tout le monde est d'accord? On a laissé le locataire payer 45 % du char. Merci beaucoup. Moi, je prends le char à partir de ce moment-ci et je paye juste 55 %. Vous comprenez que vous êtes du bon côté de l'équation. Ça va? Continue. Alors, le calcul, c'est de dire je vais payer 22 995 fois 55 % usagé. Je vais payer seulement la TVQ parce qu'un véhicule usagé, c'est seulement la TVQ. Ça donne 13 848. Je le finance sur 2 ans. Ça, c'est une hypothèse que j'aimais de même. Je veux le payer plus vite. Sur 2 ans. Puis, je le paye, j'ai réussi à avoir du financement à 3 %. Tu prends les taux que tu veux. Tantôt, tu me disais quand c'est l'usagé, c'est 6. Là, c'est à toi. J'y donne toi parce qu'un profil de même, c'est sa coche. Ça a des finances personnelles en équilibre. Ça a une marge de crédit hypothécaire non utilisée parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour augmenter ton train de vie, mais c'est excellent pour avoir du 3 % au lieu d'avoir du 6 %. Ça va? Vous comprenez cette affaire-là? Donc, moi, je mets du 3 %. Je ne suis pas gêné. 595,20. Ça donne donc des déboursés de 595 x 24 mois. Ça donne 14 285. Ça va valoir encore quelque chose après 7 ans. OK? Vous comprenez mon 7 ans? C'est que je l'ai acheté usagé 3 ans, j'arrête 4 ans. Donc, 7 ans plus tard, ça vaut encore quelque chose. Table de dépréciation, ça vaut encore 30 %. Donc, je vais récupérer 6898. J'ai de l'entretien réparation sur 4 ans à 850, les années où j'ai acheté usagé. Donc, je mets de l'entretien réparation. Je mets de la petite assurance à 300 $ parce que j'assure juste d'un côté, responsabilité civile, etc. Ça fait 1200. Ça me donne 11 987. Je le divise par quoi? Par 4 ans. Je l'ai détenu pendant 4 ans. Arrive à 2997. Commencez-vous à comprendre ce que je vais dire à mon client? Au lieu de prendre ta retraite à 68 ans, tu vas peut-être pouvoir la prendre à 63 ans. Tu vas peut-être sauver 5 ans, 4 ans. Parce que là, l'écart, entre ton premier comportement qui est acheté du neuf à chaque 3 ans versus acheter du usager, usager de 3 ans et garder 4 ans, là, l'écart que tu viens de créer, c'est 1179. Tu le places pendant 40 ans. C'est un comportement que tu vas opérationnaliser durant toute ta vie active à 6 %, long horizon, 182 000. Wow! 182 000 d'épargne juste parce que mon char ne sent pas le neuf. Intéressant. Intéressant. Libre à chacun. Chacun fait ses choix. Mais c'est comme ça que ça se calcule. C'est comme ça que ça s'analyse quand on a les outils de finances personnelles. Donc, c'est des gros écarts. Mais encore une fois, si vous faites juste lui dire c'est 1179 $, ce n'est pas la même chose que de faire l'équation complète et lui présenter la chose. OK. On va aller voir du côté de la location. La location, c'est sûr que la mécanique, elle n'est pas beaucoup plus compliquée, mais elle est un petit peu plus compliquée. Je vous répète, mon scénario, location ici, c'est une question de financement. Je vais garder le véhicule. Je loue, mais je vais payer ma valeur résiduelle et je vais devenir propriétaire. OK. Donc, le PDSF est 20 000. Quel est le versement? Dans vos mots, comment je fais pour trouver le versement d'un véhicule que je loue? En gros, c'est écrit là, mais c'est quoi? Je vais prendre le PDSF, d'accord, moins la valeur résiduelle et là, c'est ça que je finance. Dans la location, c'est ça que je finance. La valeur résiduelle, je vais la payer après, après l'échange de mon bail. Donc, ici, la valeur résiduelle, c'est 55 % de 20 000. Là, sûrement Vanessa, elle doit se poser la question parce que les taxes l'intéressent, dire, ouais, t'as peu là. Tantôt, tu m'as expliqué pourquoi tu prends les taxes, pourquoi t'y prends plus les taxes? C'est-tu parce qu'en haut lieu, il n'y a pas de taxes? Non, ça ne se calcule pas pareil. Tu fais tous tes calculs sans les taxes et quand tu arrives avec ton paiement de location, tu rajoutes les taxes après. On le fait? OK? Donc, 20 000 de PDSF, 11 000 de valeur résiduelle, donc mon emprunt est de 9 000 à 1,9 sur 36 mois, ça fait 257. Je rajoute les taxes là-dessus, ça fait 295. Question bien évidente que je vais vous poser. Vous vous attendez à ça. C'est quoi la question que je vais vous poser? Est-ce que ça donne la même chose? Deux scénarios. Est-ce que ça donne la même chose? Prendre un PDSF, calculer les taxes, prendre une valeur résiduelle, calculer les taxes, faire l'un moins l'autre puis calculer les paiements, puis ça, c'est ton paiement après-taxe, versus ce qu'on vient de faire. PDSF avant-taxe, vers résiduelle avant-taxe, montant avant-taxe, tu calcules le paiement puis t'appliques tes taxes. Donnes-tu la même affaire, selon vous? Non? Pierre-Alexandre dit non? Peux-tu essayer? Non, mais il y a quand même raison sur les intérêts qui sont taxés. OK. Parfait. Parfait. C'est ça qu'on entend. Il y a de l'intérêt sur l'intérêt ou l'intérêt sur les taxes. On entend ça. Commutatif. Je l'ai dit. On appris ça aux primaires. C'est loin. La multiplication, c'est toutes les multiplications ce que je viens de dire. OK. C'est commutatif. Donc, peu importe l'ordre dans lequel tu fais les calculs, ça donne le même chiffre. Faites-le. Ce que je viens de vous exprimer, vous pourriez le faire, vous allez arriver exactement au même 295 $. C'est correct, tu sais, t'es pas tout seul. Bien, des gens pensent que, oh, il y a quelque chose à sauver. Non, non, tu le feras le calcul tantôt à pause, tu sauves de l'argent. De toute façon, c'est ça le mode de calcul, mais ça donne effectivement, pour ceux qui se posaient la question, ça donne le même résultat. OK. Donc, c'est mieux loué ou acheté? C'est ça la question. Bien, ça va être mieux. Écoutez bien ça. Là, on arrive vraiment à un crunch. C'est mieux loué ou acheté? C'est mieux loué. Loué, puis il y avait un résidu, je suis tout le temps là-dedans. OK. pour la raison suivante. Regardez bien ce que je vais faire. Quand que j'ai acheté, je payais 657,63 par mois pendant 36 mois. OK. Là, je suis dans mon oeuf, OK, trois ans. Ça va? C'était 657. Quand je loue mon oeuf, trois ans, 36 mois, même taux d'intérêt, ça me donne 295,93. Qu'est-ce qui se passe d'extraordinaire avec ça? OK. C'est pas ça que je veux vous montrer. C'est ça que je veux vous montrer. C'est que t'as 361 $ de plus à chaque mois pendant 36 mois. Si tu loues, t'as 361 $ de déboursé, d'équité de plus à chaque mois. Tu vas le placer pendant trois ans. Je l'ai mis à 3 %. Je n'ai pas créé une affaire de fou. Je n'ai pas dit que ça prend du 6 %. Je l'ai mis à 3 %. Qu'est-ce qui se passe? Ça vaut 13 607. C'est quoi la valeur résiduelle? 12 647, tu viens de faire 1 000 $ en trois ans. OK? Oui, oui, c'est vrai, il y a le 500 $ de tantôt qu'il vient manger ça. Excellent, excellent, Vanessa. Elle a 500 $ d'option, mais tu le négocies peut-être au début. Tu te dis, je ne veux pas, enlève-moi ça l'option d'achat, je vais te le louer. Si tu enlèves l'option d'achat, peut-être que ça peut marcher. Tu comprends très bien, Vanessa, c'est ça. Donc, il y a un avantage à louer. Est-ce que c'est pour tout le monde cet avantage-là? Pas, pas, tout, parce que dans le comportemental, c'est-tu dur, vous pensez, de placer le 361 $ de plus que tu as à chaque mois dans un CELI? Ça se peut que tu augmentes juste ton train de vie et que tu vas refinancer ta valeur résiduelle à 6 %. Puis là, tu vas voir que ton paiement sur un vieux char va te coûter plus cher que si tu loues. Puis là, tu vas retomber dans le cycle infernal de l'allocation perpétuelle, chose que je vous parlais au tout début du cours. OK? Donc, c'est dans ce sens-là que l'allocation, elle est supérieure. Alors, on prend une pause puis on va finir avec une question qui a out là-dessus puis je vais vous faire travailler après. pour la fin. Allons-y. Merci.